Musique Les Gazelles pour leur premier pas sur le bivouac d'El Beida dans le sud-est marocain. Avant d'attaquer le prologue, l'organisation immortalise la promotion 2016 du rallye Aïcha des Gazelles. 322 participantes, 15 nationalités. Je peux vous dire que ça fait du monde, mais toutes ne disputent pas la même compétition. Voici un tour d'horizon des 4 catégories de ce rallye. Il y a d'abord les expertes. Comme son nom l'indique, cette catégorie créée l'an dernier concerne les initiés du rallye. Celles qui connaissent le désert et son exigence. 11 équipages sont engagés. Chaque équipage compte en moyenne 13 participations au rallye des Gazelles. Compte tenu de cette expérience, les experts ont un parcours plus difficile que les autres participantes. Vient ensuite la catégorie des 4-4. La seule présente depuis la première édition en 1990. Elle est de loin celle qui rassemble le plus de gazelles. 134 binômes au départ. Pour le bon déroulement de l'épreuve, ces équipages sont répartis sur 5 parcours différents, mais de niveau de difficulté équivalent. Les 4-4, c'est la catégorie historique des rallies. Autre catégorie, celle des crossovers. Cela ressemble à un 4-4, mais cela n'en est pas un. Ils sont moins puissants et moins performants, notamment dans les dunes. Les crossovers ne sont pas intégrés à la catégorie 4-4, puisqu'en fait, elles ont les 4 roues motrices permanentes. C'est un atout majeur pour les 4-4, parce qu'elles peuvent franchir des passages qui sont beaucoup plus difficiles. 6 duos de gazelles sont présents chez les crossovers, avec un parcours adapté. Plus habile que les 4-4 et les crossovers, il y a les quad et SSV, 2 véhicules différents, mais une seule catégorie, la quatrième. 10 équipages sont au départ. C'est équitable parce qu'en fait, elles sont dans la même catégorie que les SSV, même si les SSV, elles sont 2 par véhicule, alors que les quads, bien sûr, elles sont 1 par véhicule. Jusqu'à présent, c'est toujours les quads qui ont gagné dans cette catégorie, mais bon, il n'y a pas de raison que cette année, il n'y ait pas un SSV qui gagne. Le coup d'envoi de l'épreuve sportive est enfin donné avec le top départ du prologue de cette 26e édition. Un prologue qui sert d'exercice grandeur nature à nos gazelles, puisqu'ils ne comptent pas au classement général, sauf pour les experts. Pas de difficultés majeures au niveau du terrain, ni au niveau de la navigation, mais quel bonheur pour nos gazelles de décrocher leur tout premier checkpoint. C'est trop bien, on est trop contentes. C'est le premier coup en plus. Ça fait plaisir, c'est un petit peu dérivé, mais bon, elle est là, on l'a, ça nous met l'arrivée. Oh, on a gagné ! Non, pas encore ! Au début, c'était nickel, on tombe sur une balise, on pensait que c'était la nôtre, puis c'était le bon parcours. Et du coup, à Tortillé, on a fait un peu trop de kilomètres, mais on a trouvé notre balise. Je te remercie, Léon. Viens contente. C'est super génial, le premier. Elle garde le cap qu'elle s'était fixée l'an dernier. Dans la lignée de sa campagne victorieuse en 2015, Carole Montillet, avec sa nouvelle coéquipière Sylvie Fraîche, a tout de suite pris les commandes. Pas de gros écarts néanmoins normal, ce n'est que le prologue, et la compétition est relevée. Là, c'est la crème de la grème, sans dénigrer les autres du tout. Mais des filles qui sont super fortes, on a toujours un peu nos petites manières de faire. Et puis la chance aussi. Je veux dire, tu ne fais pas un rallye comme ça sans gagner, si tu n'as pas un peu de chance. Moi, je pars pour jouer la gagne, faire la compète, mais avec le sourire. Toutes les expertes se tiennent en moins de 2 km de pénalité au terme des 45 premiers kilomètres autour du bivouac de El Beida. En 3e position, derrière Hélène Grandery et Charlotte Zucconi, on retrouve des figures bien connues du rallye des gazelles. Karima Laroussi et Florence De Ramon, les vainqueurs de la catégorie 4-4 l'an dernier. C'était facile, il n'y avait pas de grosses difficultés, pas de gros franchissements. Donc on était toutes dans un mouchoir de poche, il n'y a qu'à voir le classement, on est à 100 mètres près les unes des autres. Bonne journée pour l'équipage 412, emmené par Nathalie Lussac et Sandrine Ridet, 4e, en toute modestie. Certes, on est 4e, mais on verra et ça où ira, combien on saura. L'essentiel, c'est déjà trouver toutes les balises et prendre du plaisir. Après, le reste, c'est secondaire pour l'instant. Des candidates à la victoire finale prennent la 5e position, Anne-Marie Borg et Janet James. L'équipage franco-irlandais, 2e de la dernière édition, a égaré quelques hectomètres à la recherche d'une balise. Départ en douceur. A vrai dire, on a déjà fait plein de petites erreurs, alors on se dit ça, c'est fait. C'est difficile de se remettre dans le bain et se concentrer et reprendre ses marques. Et se faire confiance. L'arrivée du prologue, les gazelles rendent leur téléphone portable interdit par le règlement sportif comme tout moyen moderne de communication. Les voilà totalement coupés du monde, ou presque, car vous pouvez encore leur écrire grâce au bureau de poste nomade. Le bureau de poste nomade, c'est le seul point de communication des gazelles dans le désert avec l'extérieur. Elles récupèrent leurs mails que l'on imprime pour elles tous les jours, donc c'est leur moyen de communication. Elles peuvent aussi accéder à un téléphone satellite qui leur permet de joindre n'importe qui dans le monde. Et également à une boîte mail qui leur permet de répondre aux mails, bien entendu, quand on leur envoie. On traite à peu près 2500 mails par jour pour les gazelles. Chaque équipage a son petit casier avec les mails qu'elles reçoivent tous les jours. C'est lesquels ? On peut les prendre sans vous demander ? Oui, oui, allez, c'est vrai. C'est ceux qui sont en dessous du numéro, c'est ça ? Ah, ça fait super plaisir après une journée quand même, de retrouver les messages. C'est le truc qu'on attend avec impatience, quand on arrive au bivouac, de retrouver ça. Ah, la frangine, là. Merci. Et l'an dernier, plus de 25 000 messages ont été délivrés, alors continuez à les encourager sur le site du rallye Aïcha des gazelles. D'autant que cette année, un jury Laposte.net récompensera le plus beau témoignage. Et j'ai même entendu dire qu'une petite surprise était programmée. Alors, à vos claviers, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada